Bonjour les loulous, cela fait déjà pas mal de jours que l'on ne s'est pas vu et j'avais donc très envie de vous raconter une histoire. C'est un livre que j'ai chez moi depuis très longtemps, que je lisais à mon fils quand il était petit et je vais partager avec vous cette histoire. Le titre de cet album c'est « Les dragons, ça n'existe pas ». Cet album a été écrit et illustré par Jack Kent. Les dragons, ça n'existe pas. Quand il se réveilla un beau matin, Benoît Brinder fut tout surpris de trouver dans sa chambre un dragon. C'était un petit dragon de la grosseur d'un petit chat. Le dragon agita gaiement sa queue lorsque Benoît lui caressa la tête. Benoît se précipita dans la cuisine pour raconter à sa mère ce qui se passait. « Les dragons, ça n'existe pas », dit Madame Brinderbe. Elle avait l'air tout à fait certaine de ce qu'elle disait. Benoît remonta dans sa chambre et commença à s'habiller. Le dragon s'approcha de lui en remuant la queue. Benoît ne voulut pas le caresser. Ce serait idiot de caresser quelque chose qui n'existe pas. Benoît descendit prendre son petit déjeuner. Le dragon le suivit. Il avait grandi. Il était presque aussi grand qu'un chien. Benoît s'assit à table. Le dragon s'assit sur la table. C'est défendu de s'asseoir sur la table. Mais que pouvait faire la mère de Benoît ? Elle avait affirmé que les dragons, ça n'existe pas. Alors, impossible de dire à quelque chose qui n'existe pas, « Descends de cette table ! » Madame Brinderbe avait fait des crêpes. « Hum ! » Mais le dragon mangea toutes les crêpes. Elle en fit d'autres que le dragon mangea également. Madame Brinderbe continua jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de pâtes. Benoît ne mangea qu'une seule crêpe. Mais il se dit qu'après tout, c'était suffisant. Benoît monta se laver les dents. Madame Brinderbe se mit à débarrasser. Le dragon, qui était devenu aussi grand qu'elle, s'installa sur la moquette de l'entrée et s'endormit. Quand Benoît descendit, le dragon avait grandi au point d'occuper toute l'entrée. Benoît dut faire le tour par le living pour rejoindre sa mère. Il fallut toute la journée pour faire le ménage du rez-de-chaussée. Le dragon encombrait le passage. Et pour aller d'une pièce à l'autre, Madame Brinderbe devait escalader la fenêtre. « Oh, je ne savais pas que les dragons grandissaient aussi vite, » dit Benoît. « Les dragons, ça n'existe pas, » dit la mère d'une voix ferme. À midi, le dragon remplissait toute la maison. Sa tête sortait par la porte d'entrée, sa queue par la porte de derrière. Et il y avait des morceaux du dragon dans toutes les pièces. Quand le dragon se réveilla de sa sieste, il avait faim. Une camionnette de boulangers passait par là. Le dragon ne put résister à la bonne odeur de pain frais. Il se mit à courir derrière la camionnette. Et la maison suivit comme la coquille d'un escargot. Juste comme le facteur arrivait, avec des lettres pour la famille Brinderbe, la maison le frôla, filant dans la rue au triple galop. Il essaya un moment de la poursuivre, mais dut y renoncer. Quand M. Brinderbe revint, à l'heure du déjeuner, il vit tout de suite que sa maison avait disparu. Heureusement, une voisine put lui indiquer la direction qu'elle avait prise. Benoît et Mme Brinderbe faisaient de grands signes par la fenêtre de l'étage. M. Brinderbe escalada la tête du dragon, grimpa sur le porche et entra par la fenêtre. « Comment est-ce arrivé ? » demanda-t-il. « C'est le dragon ! » dit Benoît. « Les dragons, ça ! » voulait dire sa mère. « Mais il y a un dragon ! » insista Benoît. « Un très grand dragon ! » Et Benoît caressa la tête du dragon. Le dragon agita la queue joyeusement, puis plus vite même qu'il n'avait grandi, il se mit à rapetisser. Bientôt, il fut de la grosseur d'un petit chat. « Un dragon de cette taille, je veux bien ! » dit la maman. « Mais pourquoi est-il devenu si énorme ? » « Je ne sais pas ! » dit Benoît. « Peut-être voulait-il tout simplement attirer notre attention. » Les enfants, je vous encourage à réécouter cette histoire deux, trois fois. Et puis après, vous parlerez avec vos parents. Vous essayerez d'expliquer qui sont les personnages. Et vous essayerez surtout de comprendre pourquoi est-ce que ce tout petit dragon est devenu tellement grand et pourquoi est-ce qu'après, il a repris sa taille de petit chat. Allez, à bientôt les loulous ! Je vous fais un gros bisou. Sous-titrage ST' 501